Salut, c'est Marie-Noël de Move50+, et aujourd'hui, on démystifie des exercices de musculation sur chaise. Les recommandations en matière d'activité physique sont claires. C'est important de travailler nos muscles de la tête aux pieds au moins deux fois par semaine. On vous recommande d'utiliser des charges afin de stimuler votre masse musculaire. Par contre, à l'occasion, on vous propose toutes sortes d'exercices qui sont à charge du corps. Il y en a qui sont faits au sol, il y en a qui sont faits sans appui, comme par exemple un squat. Si vous êtes à commencer votre mise en forme, un outil peut vous être grandement utile et c'est certain que vous avez ça à la maison. C'est une chaise. Ça vous prend une chaise solide, sans appui-bras. Ça vous prend idéalement un appui pour cette chaise-là, comme un mur. Ici, aujourd'hui, on n'a pas de chaise en appui, mais on a un tapis très antidérapant. Alors, c'est important vraiment de sécuriser votre espace de travail avant de commencer votre musculation à charge du corps à l'aide de la chaise. Je vous propose quatre exercices qui sont faciles à adapter, mais quand même exigeants et qui vont vous offrir de très beaux résultats. On va faire ensemble des séries de dix répétitions. On commence par le squat. Vous connaissez le squat régulier où l'on vient s'asseoir, soit sur une chaise ou soit dans le vide. Puis, on se relève avec les deux pieds à la largeur de nos hanches. Aujourd'hui, je vous propose le squat à une jambe avec appui des orteils. Donc, je vais commencer en position assise. Je vais avancer légèrement un pied pour reculer le second et le mettre en demi-pointe sur mes orteils. Ensuite, je trouve mon balan, je regarde un point loin devant moi et je vais me relever. Donc, on va exécuter dix répétitions. C'est très important, comme je vous expliquais, d'assurer votre chaise. Et moi, je vais garder toujours une main à l'arrière pour être certaine que ma chaise ne sauve pas. Alors, on y va ensemble, on regarde loin devant, inspirez avant de partir, puis expirez et on se relève avec une seule jambe. Et on recule nos fesses, on vient s'asseoir, on dépose la charge du corps et on repart. Deux. Maintenez bien les abdominaux, le dos est droit. On sent la charge du corps dans la cuisse de devant. Un, six, sept, huit, neuf et dix. On change de jambe. Donc, l'autre pied et demi-pointe. Je change le bras de soutien. Et moi, ça m'aide à garder le balan. Encore une fois, à vérifier si ma chaise est toujours à la bonne place. J'inspire avant de partir. Et à l'expiration, on se soulève. Sous-titrage Société Radio-Canada Et dix. Voilà pour le squat à une jambe. Pour le deuxième exercice, je vous propose un renforcement des muscles profonds du tronc, également des stabilisateurs de l'épaule. On peut appeler ça un combo deux pour un. C'est une adaptation de la fameuse planche qu'on fait au sol, aux avant-bras ou sur les mains. À l'aide de la chaise, on réduit un peu la charge et c'est plus facile de mieux contrôler la position de l'épaule. Alors, toujours chaise bien appuyée au mur, les mains bien réparties. Donc, on ne joue pas à avoir les deux mains du même côté. Et on allonge les jambes à l'arrière. Puis, on engage les abdominaux. Donc, le nombril remonte vers l'intérieur et vers le haut. Puis, mes épaules sont directement au-dessus de mes poignets. Mes cuisses sont contractées. Mes fessiers sont bien tendus. Et je vais transférer doucement le poids d'un côté. Venir toucher mon épaule droite. Puis, mon épaule gauche. Et ensuite, tirer le genou vers la poitrine. Et le redéposer vers l'arrière. On y va ensemble pour 10 répétitions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsqu'on se relève, on fait bien attention. On a travaillé la tête un peu plus basse, près du cœur. Donc, on se relève doucement. Et on laisse la tension artérielle se réguler un petit peu. Notre troisième exercice, c'est le push-up tricep. Donc, je me place face à ma chaise. Toujours en appui sur un mur. Et je pourrais déplacer un petit coussin pour le placer sous mes genoux. Pour celles ou ceux qui ont un peu plus de facilité, on pourrait garder la position de notre planche de tout à l'heure. Mais moi, je préfère mieux contrôler mon mouvement en position agenouillée. Je place mes mains toujours, largeur de mes épaules. Et je veux garder une posture inclinée. Le tricep push-up se fait vraiment avec les coudes très près du corps. Donc, je veux isoler les extenseurs du coude, donc les triceps. Je regarde devant moi. Je viens placer le coin de la chaise le plus près possible du sternum. Et je garde mes abdominaux bien engagés pour soutenir mon dos. On y va. Dix répétitions. Sous-titrage Société Radio-Canada On continue avec le dip ou encore la flexion du coude avec un repoussé. Donc, je m'installe sur ma chaise. Il y a toujours été difficile, ce mouvement-là. Plusieurs personnes trouvent que l'épaule travaille fort. Mais effectivement, c'est un mouvement très fonctionnel qui, entre autres, vous permet de vous soulever votre propre charge du corps. Avec la chaise, on peut l'adapter et ça va vous permettre d'y aller un peu plus graduellement. Alors, je vais placer mes mains comme il faut, très rapprochées sur le rebord de la chaise. Assurez-vous que toute la main est bien appuyée. Je regarde loin devant moi et je vais avancer mes fesses jusqu'au bout de la chaise. L'objectif est de frôler ma chaise à chaque fois que je vais descendre mes fesses vers le bas. Donc, je place mes fesses dans le vide, mes pieds en appui 90 degrés sous mes genoux, épaules ouvertes, bien déroulées vers l'arrière. Je plie le coude en envoyant mon coude vers l'arrière et lorsque mon épaule semble être limitée dans mon mouvement, je redresse les coudes. Allons-y pour 10 répétitions. Inspirez, expirez. Et si pour certains d'entre vous, c'est un petit peu plus facile, vous pouvez avancer un pied, deux pieds et vous donner comme ça un petit défi au niveau de la charge du corps. Cinq Six Sept Huit Neuf Et dix Alors, cet exercice-là, c'est un bon défi. Tel que mentionné, ajustez vos pieds. Faites-en moins la première fois et allez-y graduellement jusqu'à temps que vous soyez en mesure de faire vos dix répétitions et d'être un petit peu plus confortable. Toujours dans l'esprit fonctionnel, le dernier exercice travaille les muscles fléchisseurs du tronc, mais aussi les abdominaux profonds. Très important pour notre posture d'avoir des abdominaux forts. Alors, encore une fois, en position assis, mais bien droit au niveau du dos, on va avancer juste un tout petit peu les talons pour être capable de prendre une posture confortable et de s'incliner en maintenant le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Donc, on tire la masse abdominale, les muscles abdominaux vers le haut avec soi. Une fois qu'on est installé dans cette posture de croix, on peut soulever le pied droit et redresser. On a une petite pause et on retourne. Engage les abdominaux. Soulève le pied gauche. Et redresse. Alors, avec moi, dix répétitions. Incline, expire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au plaisir de vous voir bientôt!